Chers amis, à ce bon matin, début de la semaine par Shatmishpatim, donnons de la Tzitaka à tous ensemble avec nos prières pour nos chers frères et sœurs en Eretz Yisraël et dans le monde entier, puisque nous sommes tous ensemble, nous sommes comme un corps et ce que nous faisons dans un coin du monde, qui affecte et aide positivement à une autre personne qui va à travers le monde. Xavier raconte cette petite anecdote, qu'un rédacteur de discours pour le PDG d'une entreprise internationale est chargé de préparer un discours unique, original, exceptionnel, que le PDG est censé présenter devant un colloque international avec toutes les parties prenantes et les actionnaires. Il lui précise, assure-toi que ce ne soit pas plus long que 18 minutes. Ne vous en faites pas, c'est fait. Au retour de la convention, le PDG fait venir son rédacteur de discours, le regarde énervé, furieux. Tu es viré sur place. Viré. Explication. Je t'ai dit un discours de 18 minutes, original, captif. Eh bien, c'est un discours qui a duré plus de 50 minutes. Les gens, ils se sont endormis. Il s'ennuyait. Avec tout mes respects, il lui répond, je vous ai donné trois copies. Eh bien, Dieu, le seul discours qu'il a donné à l'humanité au Mont Sinai, à la révélation de Sinai, était certainement très court. D'ailleurs, nous disons tous les vendredis soir, que Dieu a prononcé deux paroles comme une parole. Chose que Dieu est capable de faire. Donc, il était très court. Mais il n'était pas original du tout. La majorité, si pas tous les commandements, c'est déjà vu. On les connaissait. Prenons des exemples. Croyance en Dieu. Rejection d'idole. Eh bien, Abraham a vu nous, et Sarah, mais surtout Abraham, c'est lui qui a commencé à enseigner à l'humanité entière la croyance monothéique. Il a passé sa vie à faire cela. Il avait des milliers d'adeptes, comme nos Chachamim nous disent. Abraham a influencé les hommes, Sarah a influencé les femmes. À l'âge de trois ans, il a déjà détruit. Les idoles que son père, Terard, préparait, puisqu'il était artisanat, ainsi qu'idolâtre. Il a presque payé sa vie, avec sa vie, pour ses actions. Donc, rien de nouveau. Chabat, les Chachamim nous disent dans la Gamera Sennédrine, que quand on est sortis d'Egypte, on est passé les Yamsouf, on s'est retrouvés dans un endroit qui s'appelait Mara. Là, il y avait un problème d'eau, il n'y avait pas d'eau potable. Dieu a fait un miracle de mettre un bâton dans l'eau et c'est devenu potable. Et c'est là où on a été enseigné déjà la mitzvah de Chabat. Respect des parents, d'ailleurs aussi à Mara. Mais bien avant ça, nous savons qu'Essab, sa qualité particulière était le respect de son père. Jacob fut puni pendant 22 ans, qu'il n'a pas vu son fils Yosef, dû au fait que pendant 22 ans, il s'était éloigné de la maison paternelle, la maison maternelle. Il n'a pas pu être respectueux à ses parents. Il n'a pas tué Cain. Dieu l'a reprimandé pour avoir tué Hevel. Il n'a pas volé. Jacob se plaint à son beau-père, la vanne. Il nous dit, tu n'arrêtes pas de me rouler. Tu n'arrêtes pas de me voler. Donc, il savait qu'il ne fallait pas voler. Pas commettre l'inceste. Sodome était détruit à cause de leur comportement incestueux. Jalousie, le Tachmode et Chetriachan. Pas être jaloux de la femme du prochain. Pharao a été puni puisqu'il a kidnappé. Ensuite, il voulait avoir Sarah. Et ensuite, Avimelech. Même histoire. Déjà vu, rien de nouveau. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu être un peu plus original à ce moment de nous dévoiler les fins fonds de la divinité ? De Dieu ? Eh bien, mes chers amis, Sihas le Shalom, demain, on est toujours en galoute. On va continuer la conversation. Mais je vous demande aussi un petit devoir. Si vous trouvez quelque chose à propos de ne pas porter faux témoignages qu'on a déjà connus, s'il vous plaît, notez-le, envoyez-moi le petit mot. Entre-temps, rendez-vous au Betamidash. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada